Yo, je fais une prise numéro 2, mon film a fucké, j'étais en zoom in total et donc vous me voyez juste le bout du nez, je parlais à la caméra, c'était pas très excitant je pense. Je vais vous dire qu'on est dans la République dominicaine ici, j'ai pris l'avion et je me suis déplacé. J'étais écœuré du fret, fait que là, ici il fait environ 10 degrés. Bon ok, j'étais en polyester, manche longue, mais j'ai pas de manteau. Et un facteur UV extreme, fait que pour le tanning, c'est assez écœurant. Ok, je pourrais mettre en bed-end, mettre une chaise longue, tout ça, puis m'humilier le corps. Je pourrais, mais je m'abstonnais pour aujourd'hui, quand même, un peu de retenu. Et il fait vraiment beau. Écoute, la dernière fois que j'ai une journée comme ça, c'est l'été quand j'étais venu ici. Il y a plein de places que je reconnais, que là ici je vois tout aujourd'hui. Je vois plus que ce que je voudrais voir parce que je suis mélangé. Il y a comme le glaceux national park que je reconnais. Il y a des montagnes en arrière qui me disent absolument rien, qui sont sur aucune carte. Bien, qui sont sur des cartes quelque part au bout du monde, mais qui sont pas comme accessibles. Fait que c'est un peu mélangeant, il y a de la neige à perte de vue. Il y a le fameux sur Donald, avec le terminal qui est à droite. À gauche, ça compte pas. Et le terminal, on voit d'ici que ça avait juste comment, c'était comment pété. Impossible à faire. Là où je pensais monter, même mon plan C et D était irréel, total. Ce matin, je pensais monter que j'aurais pu le faire par la gauche, mais là d'ici aussi, c'est encore irréel. Donc, de la marde, même l'été, de la marde. Et là, il y a trois petites bosses que j'ai réussi à reconnaître. Et là, je m'en vais finalement à Yang. J'ai fait 5 kilos en 2 heures ce matin. Et Yang, je pensais que c'était ça. Et là, je me suis trompé. J'étais quasiment trop loin. Je me suis pas vraiment perdu, ni trompé. Je me suis juste comme mal dirigé. Et ce qu'on vous dit en anglais, c'est «geographically challenged ». Et là, finalement, c'est juste ça que je montre. Ce qui est probablement plus facile, mais il fait chaud. Il fait vraiment, vraiment chaud. Et la neige, j'aime pas ça. Et depuis que je suis assis ici, ça doit faire environ 5 avalanches que j'entends. Mais pas les affaires de la tapette, des gros... qui durent pendant 2, 3, 4, 5 secondes. C'est assez pété. Cette facette est orientée ouest. Et il y a une « ski hill », « ski hill ». Il y a une pente que je vais descendre qui n'a pas l'air trop à piquer sur la carte. J'estime un 30 degrés. Qui est ouest-nord-ouest, que j'ai checké tantôt. Ça fait peur. Ça fait peur à un chien. Vraiment. Calisse. Une autre avalanche. Ça n'arrête plus. Je vous le dis, c'est vraiment pas correct. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai monté, que j'ai descendu, je suis correct. Mais là, il faut que je fasse ça, au plus maudit, avant que le soleil s'oriente vers l'ouest. Et, ben écoute, on va prier un peu. Si je me fume dans 2 heures, je suis vivant. Si je n'en fais pas, je suis mort. Et ça joue comme ça avec mon extrême, hein. Et donc, voici aussi, juste pour mettre la vue de tout ce qu'il y avait, que j'ai eu du fond ce matin. Je veux dire, c'est des combats débiles mentales. La vue est débile. Et je vous l'ai...